Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de ce qui est rentable ou plus rentable à faire en team Donc là on va commencer tout de suite avec les donjons de FreeGhost 3 qui ne sont actuellement plus du tout rentables Donc là par exemple vous voyez le SILARG c'est 30 000 kamas pour les ressources que vous obtenez si vous faites un donjon SILARG avec un perso qui n'a pas fait le succès Donc c'est rien du tout, on va passer au NILESA c'est aussi 30 000 kamas donc ça vaut rien encore une fois Evidemment je parlerai toujours d'un succès unique, si vous faites plusieurs succès vous obtenez évidemment plusieurs fois ça Sachant qu'au NILESA par exemple dernier et puis si l'anime c'est facile à faire donc vous obtenez 3 fois ça mais bon 3 fois 30 000 ça fait que 90 000 c'est pas grand chose On va passer au Klim, le Klim c'est du 40 000 kamas donc c'est pas beaucoup mieux La Missy c'est un petit peu mieux mais bon c'est toujours rien, c'est du 80 000 kamas donc vous voyez tout ça vaut rien en fait Et en fait c'est assez étonnant je trouve parce que FreeGhost 3 n'est pour moi pas le plus simple à farm par rapport à d'autres donjons Parce qu'il faut faire FreeGhost 1 et FreeGhost 2 qui rapportent pas grand chose avant Donc c'est assez étonnant de voir pour moi en tout cas que ce sont ces ressources là qui coûtent le moins cher actuellement Enfin qui sont plus choquants en tout cas sur les HDV Mais ça peut se comprendre parce que les FreeGhost 3 et FreeGhost en général offrent des items assez intéressants Et un XP aussi intéressant et c'est assez simple à faire quand même donc les gens le farment assez Il faut savoir que ces ressources ont été pendant un long moment à un prix assez élevé même longtemps après le 2013 leur sortie Tout simplement parce que les items de FreeGhost 3 sont assez intéressants Par exemple les moustaches de Klim il me semble qu'elles étaient pendant longtemps à 100 000 kamas à unité Je saurais pas dire jusqu'à quand mais il me semble que c'est vraiment le nerf 2.42 qui était vraiment de trop Les donjons FreeGhost 3 avaient déjà été nerfs Je vois vraiment pas pourquoi ils ont renerf les donjons FreeGhost 3 qui étaient déjà très très largement abordables pour tous Enfin pas pour tous mais en tout cas c'était vraiment pas les plus compliqués du jeu quoi Donc ils avaient déjà subi des sacrés nerfs Donc c'était vraiment une bonne blague de les voir renerf encore une fois l'été dernier Et ça a permis du coup d'augmenter l'accessibilité de ces donjons Et du coup d'augmenter la génération de ressources via les succès Et c'est pour ça que les ressources valent actuellement plus rien du tout Donc là c'est vraiment des prix assez dérisoires vous voyez Heureusement qu'il y a encore une fois le compte pour remonter tout ça Donc là le compte vous voyez que même si ça a pas mal baissé ces dernières semaines Il me semble que c'était à 2 millions il y a 10 jours La dizaine de Scapula Mais là la dizaine de Scapula est à peu près à 1 million Donc c'est déjà pas mal Mais c'est pas fou non plus C'était pendant longtemps nettement plus cher Au moins deux fois plus en tout cas Donc ça va baisser ça c'est sûr Surtout que les doubles boss sont maintenant largement plus abordables Les gens vont pouvoir générer encore plus de ressources Mais les Scapula quand même ça reste quelque chose de très utile Parce que ça permet notamment de craft la panopliste rigide Toujours sur Free Ghost 3 Il faut savoir aussi que lorsque vous faites les 4 ou 5 donjons de Free Ghost 3 Vous avez un bonus cash de 400 000 kamas Ou un truc comme ça Sachant que vous avez aussi des bonus cash à chaque succès de 40 000 kamas Donc vous voyez que actuellement les bonus cash sont plus importants Que ce qui est obtenu par les ressources Sauf pour les Scapula qui sont une ressource assez exclusive on va dire Parce qu'elle permet de craft vraiment des items qui sont vraiment géniaux La panoplie Strigid c'est la panoplie Rennes en PVM depuis 2013 Donc forcément il y a pas mal de demandes par rapport à ça Donc là on va passer toujours dans le registre de Free Ghost 3 Alors si je trouve ça Faut que je trouve ça Juste Voilà on va passer au vol de Merulor et aux ailes de Sinistrofou Qui ont été longtemps de très grands business et qui le sont toujours Vous voyez que les prix sont quand même corrects à la dizaine C'est des ressources qui sont obtenables en petite quantité avec les succès Mais qui sont surtout à obtenir en farmant Et elles sont très utiles parce qu'il en faut pas mal Il me semble les vols de Merulor servent aux bots Strigid Les ailes de Sinistrofou à la ceinture Strigid il me semble Ou l'inverse en tout cas En tout cas ça sert à des items Strigid Et du coup comme je l'ai dit les items Strigid sont très utilisés Et comme ils se sont demandés en des quantités assez conséquentes Les prix sont encore corrects Même s'il faut savoir que les ailes de Sinistrofou étaient pendant... Bah pendant... à ma reprise en 2014 Vous voyez qu'elles étaient il me semble à 100 000 km à unité C'est ce que je fermais beaucoup Et c'est ce qui m'a permis de remonter la pente quand j'ai repris Les vols de Merulor sont à un prix assez fixe depuis un moment C'est plutôt pas mal Là il faut savoir que je prends les prix au 9 mars Mais il y a eu un Almanax le 1er mars d'économie d'agrédients Donc normalement les prix sont peut-être légèrement plus haut Parce qu'il n'y a pas mal eu de dépenses on va dire Enfin d'achats dans les HDV Du coup il y a peut-être moins de stocks actuellement Puisque tout le monde a épuisé ses stocks On va parler aussi dans le registre des trucs qui sont encore rentables Puisque les vols de Merulor et les ailes de Sinistrofou Quand même ça rapporte Même si c'est plus que c'était il y a un moment Les galets à cajou Les galets à cajou c'est assez simple à obtenir Puisque si vous faites un... Par exemple un recherché de Frigost 3 Ils sont assez simples à faire Vous avez 2 galets à cajou par personnage Donc si vous le faites x8 Vous avez 16 galets à cajou par personnage En faisant un seul petit... Un mecha moot ou autre comme ça Donc vous voyez ça rapporte vite des millions Les petites galets à cajou C'est encore quelque chose je pense Qui est un peu moins farmé Parce que c'est un peu plus chiant Tout le monde ne connait pas forcément Les recherchés de Frigost 3 etc Mais ces recherchés là Une fois que vous les connaissez Bah vous les connaissez C'est comme des boss C'est simple à faire Le seul truc qui est un peu plus chiant C'est qu'il faut aller les chercher C'est sûr Mais encore une fois C'est assez simple Je pense que le prix va diminuer Dans les prochaines semaines Parce que c'est encore une ressource Qui est assez simple à obtenir Avec des nouveaux personnages Je l'ai beaucoup farmé Pour le 1er mars J'ai beaucoup farmé des recherchés J'en ai fait une dizaine je pense Sur chacun de mes personnages De mes nouveaux personnages Pour avoir pas mal de galets à cajou Et ça vaut vraiment pas mal C'est je pense actuellement Ce qui vaut le plus cher On va dire anormalement Dans les HDV ressources Il n'y a pas encore grand chose Qui vaut anormalement cher On va dire dans les HDV ressources Actuellement Donc voilà Voilà pour ça On va passer peut-être à la suite La suite On va parler des dimensions Donc les dimensions Je vous ai mis quand même Le petit Nidas en haut à gauche Mais bon Vous voyez bien que le Nidas Ça va être la référence Mais le Nidas Vaut plus rien 50 000 kamas Pour un Nidas Ça c'est vraiment Là où on est arrivé Vous voyez que le Nidas Ça a été vraiment farm Comme un donjon bouffe-tout Même bien pire Je crois Ça commence à devenir Assez horrible Le stock Qu'ont tous les gens Des joyaux Nidas Dans leurs inventaires Dans leurs coffres Etc Perso moi je dois en avoir Je sais pas Peut-être 500 Des joyaux Nidas Et je les utilise pas trop Mais ça sert à quand même Faut quand même dire Que ça sert à faire des items Intéressants Comme l'anneau pilote serre Etc Donc c'est quand même Une ressource utile Même si elle vaut Vraiment pour rien Et ça c'est vraiment un problème Le roi Nidas A bien eu des problèmes Mais de toute façon Ça c'est pas récent Ça date pas de la 2.42 Il était vraiment trop facile A une certaine période Et Ankama a mis 10 ans A réagir Avant de le nerfer Avant de le hop Plutôt on va dire Avec le système de la bourse D'abord Il me semble que c'était C'était vraiment il y a longtemps Ça C'était il y a quelques années déjà C'était peut-être en 2016 Ce hop là Je sais plus Quelque chose comme ça Donc le Nidas a eu plusieurs périodes Où il était vraiment farmable Trop facilement Et actuellement On est encore une fois Dans une période comme ça Donc évidemment Ça vaut plus rien La broderie Re-rend des voleurs Ça c'est vraiment dommage Avant la 2.42 Le prix était vraiment On va dire Correct Maintenant le prix Est vraiment pas fou Vous voyez 40 000 la broderie C'est vraiment pas grand chose Sur les dés de chaleuil Et les ailes vortex On arrive sur des prix Un peu plus On va dire correct Raisonnables Parce que Mais ça reste quand même Loin des prix Des prix à la sortie Des donjons Evidemment Parce qu'il y avait Beaucoup plus de demandes A l'époque Et beaucoup moins d'offres Mais on va dire Que c'est des prix correct Après un certain temps Enfin correct Je sais pas Mais c'est acceptable En tout cas Vous vous dites Vous faites un donjon vortex Vous ramenez un million Bon pourquoi pas A la limite C'est pas le plus choquant Donc on a Par rapport à Frigost 3 Par exemple C'est des prix Que je trouve encore correct Mais je suis pas sûr Que ça va durer encore une fois C'est là Il y a beaucoup de gens Qui les ont pas encore fait Et qui vont les faire Pour aller faire abresser Les prix Parce que Vraiment Encore une fois Les donjons de Frigost 3 C'est vraiment Ce qui me choque le plus En tout cas Parce que Pour moi Un vortex actuellement C'est vraiment C'est vraiment archi facile Enfin il y a même plus besoin De force de frappe Depuis la 2.42 Quasiment Avant la 2.42 Il était déjà assez simple Il suffit de frapper Un tout petit peu Et là Il suffit de frapper Vraiment un tout tout petit peu Avec le nerf Qu'il y a eu Ils ont baissé La vitalité Des mobs Qui ont résu Et en plus Ils l'ont remis Un malus 1pm Donc Voilà C'est archi simple Pareil pour la reine des voleurs Le fait qu'elle puisse Le système de bombe A été nerf Le fait qu'elle puisse Moins rush sur vous Avant elle pouvait rush Il me semble A 7 PO Entre comme ça Maintenant elle peut rush Qu'à moins de PO En tout cas Je ne sais plus combien Je ne sais plus exactement Mais en tout cas Ça a été nerf Tout ça L'ensemble De tous ces petits nerfs Fond de point 42 Ont vraiment rendu Ces donjons un peu trop triviaux Et c'est pour ça Que les prix sont vraiment Ridicules pour moi actuellement Donc là on veut peut-être Passer à la suite Qu'est-ce que j'ai encore En stock Comme screen à vous montrer Ah oui des trucs Enfin rentables Par rapport au précédent Enfin bien rentables Là on arrive sur les ressources Qui sont utilisées Un peu dans tous les crafts Donc là il y a encore Une très très grosse demande Pour ces ressources là Elles sont générées En grande quantité Mais comme Ankama Les amis Dans tous les crafts Ce qui est assez Ce qui me paraissait Assez débile à l'époque Mais qui aujourd'hui A un petit peu de sens Puisque c'est ce qui donne Encore de la valeur aux items Mais pour moi Qu'il y ait des ressources Kimbo ou Ouga Qui se baladent Dans des items dimension Je vois pas trop Ce que ça fout perso Mais bon bref Vous voyez que les prix Sont encore assez correct On en a pour 300 000 kb environ En faisant En faisant Chacun de ces donjons là Quand je mets égal C'est vous obtenez ça En faisant un succès De ce De ce De ce donjon Si vous faites Trois succès Sur le Ouga Il me semble C'est Collant et Blitzgrig Ou un truc comme ça Un bail comme ça En tout cas Je me trompe peut-être Vous avez Un million de kamas Par personnage Donc c'est correct C'est des donjons C'est des donjons Qui rapportent encore C'est sûr Mais ça c'est vraiment Parce qu'ils ont mis Cette ressource De façon anormale Dans tous les items Et donc il y a Une grosse grosse demande Mais c'est ce qu'ils sont Un petit peu en train de faire Aussi actuellement Sur les nouveaux items Ils ont mis des ailes vortex Il me semble un peu Qui se balade partout Etc C'est peut-être pour ça Que ça vaut encore Quelque chose Ces trucs C'est peut-être Une bonne solution Si on veut mettre Un petit peu Ces ressources Un peu partout Mais bon Ils ne pourront pas Le faire éternellement À un moment Il y aura bien Des ressources Qui seront Un peu plus délaissées Que d'autres Dans certains items Qui seront Certains items Seront moins craftées Que d'autres On va dire Et du coup Il y aura forcément Des équilibres À ce niveau là On va peut-être Passer À la suite Qu'est-ce que j'ai D'autre à vous montrer Le broker Qui reste Ah oui Le broker Qui reste actuellement Une des très très grosses Sources de kamas On va dire Par rapport aux autres donjons C'est parce qu'il a été Up Très bizarrement Par rapport aux autres donjons Il me semble Il me semble Que ce donjon N'a pas été nerf En tout cas Et que les Petites invocations Qui explosent sur vous Là Elles ont été nerf Up il me semble C'est pour ça Que à mon avis Ces ressources Ont augmenté de prix Sachant qu'en plus Geese Ghoul A subi une refonte Et du coup Il faut traverser Un peu plus de maps Pour atteindre le donjon Borker Il me semble que Vous en avez pour 15-20 maps A partir du Zaplante de Zidimod Donc ça prend un peu de temps Mais c'est très rentable Parce que ça permet D'avoir pas mal D'ongles Borker Qui sont utilisés partout Et qui coûtent encore Assez cher Ça permet aussi D'avoir des jetons Du Borker Qui permettent D'avoir des items Bork archer Ou je sais pas quoi Bork Bork la panoplie Level 100 Je sais plus comment Il s'appelle Mais en tout cas Ça rapporte un petit peu Vous voyez Donc ça c'est Peut-être le donjon Qui est le plus rentable Actuellement Par rapport à sa difficulté 600 000 kamas Pour un donjon En gros Encore une fois C'est pour un succès De donjon Pour moi Pour moi actuellement Vous voyez que Le plus rentable C'est le Borker en donjon Et en non-donjon C'est les galets à cajou Et des petites ressources Minables qui se trimbalent partout Alors Est-ce que j'ai oublié De vous parler de quelque chose Sûrement J'ai oublié de vous parler Évidemment Des abysses Bien sûr Les abysses Donc les abysses Ça a encore des prix Assez corrects Mais ça c'est plutôt Parce qu'ils ont mis Les ressources un peu partout Il me semble En tout cas Et que le Coutulu garde Par exemple Une certaine difficulté Que le méno a été up Par contre la Dentinia Pour moi Ça c'est vraiment un mystère Pourquoi le prix Est encore aussi haut Je pense que le prix Va vite redescendre Parce que le donjon Est vraiment Vraiment des plus simples Vraiment des plus simples Il y a peut-être Les salles Qui sont un peu difficiles On va dire Mais franchement Le donjon est vraiment Plus simple que Frigos 3 Pour moi Enfin Vraiment Depuis le nerf des coquillages C'est vraiment bidon Enfin je sais pas Pour moi c'est plus facile Que la Miss Freeze En tout cas Donc le prix Va vite redescendre A mon avis Même si C'est bien utilisé Ces ressources là Bien sûr Et c'est un peu plus récent Donc forcément Il y a un peu moins de gens Qui les ont farmés Mais pour moi Le prix va vite redescendre Pour le Dentinia Pour le méno Le Coutoulou Ça va garder un prix A peu près correct Un petit peu comme Le Vortex Et le Et le chaleuil On va dire C'est des prix plutôt correct Donc je vais pas trop Me plainte de ce point de vue là Pour les ressources Dites Que je vais dire Un petit peu de ressources farm Tout ce qui est Relure Mantas Glifo Qui était un peu dur d'accès Puisqu'il faut des objets D'exploration Pour atteindre les zones Où on peut les farm Mais qui sont aussi obtenables Un petit peu En petite quantité Avec le succès Donc C'est pas forcément De très difficile d'obtention Parce que Lorsque vous faites le donjon Vous faites quelques challenges Vous obtenez le succès monstre Et vous avez des ressources Donc C'est pas si difficile que ça Par rapport au vol de mes rureurs Par exemple Qui ne s'obtiennent pas Par les succès Ça c'est peut-être Une bonne idée De pas mettre Les ressources comme ça Qui A obtenir en succès Parce que Ça force les gens A devoir un petit peu Farm les zones Au lieu de juste Faire le donjon une fois Et se barrer Donc Vous voyez que Pour les vols de mes rureurs Ça marchait plutôt bien Ça maintient le prix assez haut Là le prix a bien descendu Les pattes de l'ifo Ont longtemps été A des prix 50 000 kamas unités Toutes ces ressources Ont été A des prix un peu plus haut Mais on va dire Que c'est des prix Encore raisonnables Encore une fois C'est un petit peu normal Que les prix descendent Puisque Avant c'était nouveau Tout ça Donc forcément Il y avait moins de gens Qui les avaient Qui les farmait Etc Donc Maintenant les prix sont Un peu plus bas C'est un peu logique C'est des prix encore Qui sont assez corrects Vous farmez un petit peu ça Voilà Vous ramenez un petit peu De stock Mais encore une fois On sent qu'il y a eu Le passage des team KRA Qui ont un petit peu Baissé le prix des ressources Mais bon C'est un petit peu moins grave On va dire Que pour d'autres ressources Donc les prix sont encore Corrects Et c'est encore On va dire Un minimum rentable Même si ça reste pas De la rentabilité du worker Ou des gars d'acajout Pour moi Donc là on va passer Maintenant Aux dernières nouveautés Du jeu Donc dans les nouveautés Ce qui est bien C'est qu'il y a encore Pas mal de trucs Qui sont rentables Alors j'ai pas montré Les ressources De la zone Encore une fois Mais comme les ressources Des zones sont demandées En très grande quantité A partir de la majestal Kacha il me semble Il vous demande A chaque fois 70 ressources D'un mob Pour craft un item En général Les ressources des monstres Sont aussi assez chers Donc c'est plutôt rentable Comme zone Mais Donc vous voyez La queue de Bethel Et la cervelle de Solar On en est à du 1,4 million pour la queue de Bethel Et 600 000 Pour la cervelle de Solar Donc ça peut paraître Bien Mais pour moi C'est ridicule Et ça c'est vraiment Un prix vraiment ridicule Tout simplement parce que La mage est très récente La mage était en décembre Pour ces donjons là Donc pour moi Le prix se devrait être Bien plus haut Les ailes de Vortex Elles sont restées A un prix de 10 millions La dizaine Pendant très longtemps Et c'était normal Puisque c'était difficile à avoir Enfin ça m'a pas choqué Personnellement J'avais pas mes items Vortex J'ai pas pu faire le Vortex Et bah j'ai attendu Tout simplement Enfin c'était normal C'était un donjon Qui était dur Et donc qui était Qui était assez difficile C'était assez difficile D'avoir les ressources Mais là Il faut avouer Que la difficulté des donjons Était un petit peu Moins élevée Même si ces donjons Restent un petit peu Plus dur d'accès Parce qu'il faut Le sort de Necronix Par exemple Qui s'obtient à travers 3-4 il me semble Le minimum Donc c'est un petit peu Plus chiant d'aller les chercher Ça c'est sûr Mais pour moi Le prix est encore Trop bas Il y a eu encore Trop de générations Je pense Mais ça je pense Que c'est plutôt Les items C'est un autre problème Pour cette mage là Il me semble que C'est vraiment les items Qui sont un peu trop nuls J'ai craft les items 2.45 Et j'avoue Que j'en ai pas du tout Intégrés dans ma team Les items De Elisaël J'en ai un peu intégrés Dans ma team Mais ces items là Vraiment En PVM C'est useless Donc je pense Que c'est un autre problème J'ose croire Que ce n'est pas Le problème De la surgénération Via les mules succès Parce que Ces donjons là C'est Enfin les jeux Pour aller farm Ces donjons là Avec des nouveaux persos C'est chiant Faut aller chercher Sans les chroniques Etc Je pense que c'était Une bonne solution De faire ça En plus Ces donjons là De favoriser un jeu Au cac Et plutôt qu'un jeu A distance Donc franchement Je pense que c'était Une bonne solution Ces donjons Juste les items N'étaient pas à la hauteur Donc voilà On en est actuellement Au plume d'Elisaël Que j'ai Que j'ai mise Juste en haut De ces petits donjons De ces petites ressources Mais la plume d'Elisaël Garde un prix Assez correct Et ça c'est normal Parce que le donjon Est assez simple Mais encore une fois Pas si simple que ça Et ça permet De craft des items Assez intéressants Qui permettent De jouer des mods Avec une non critique Avec la panoplie Elisaël Il me semble Avec Et ça permet de craft Aussi d'autres panoplies Il me semble assez utiles Du style Toutes les panoplies Avec des sèvres de tremble Etc Donc ça c'est des panoplies Qui sont Assez Qui sont pas mal J'en ai mis sur ma team Personnellement Je vous montrerai Je ferai une vidéo De présentation de ma team Bientôt de toute façon Et vous verrez Que je les utilise un petit peu Donc je vous montrerai Combien c'est intéressant En tout cas Dans les prochaines vidéos Donc voilà Je pense qu'on a fait le tour En tout cas Donc pour résumer Frigost 3 C'est ridicule Le cache rapporte plus Que les ressources des boss Donc c'est vraiment ridicule Mais il y a encore une fois Les petites volves de Meru Et les Zelsinés trop fous Pour rattraper le tout Mais c'est pas avec des mille succès Qu'on les obtient Il suffit de farm un petit peu Pour les avoir Et on a les galets à cajou Qui sont très rentables Le broker qui est très rentable Certains donjons Qui rapportent des ressources Assez utiles dans tous les crafts Qui sont rentables Du style Borker Ouga Kimbo Ces donjons là En tout cas Minoto aussi Donc là on arrive Et aussi gros loom Je sais pas si j'en ai parlé Mais en tout cas le gros loom aussi C'est même tarif que les précédents C'est encore assez rentable Donc là Là vous voyez Qu'on a encore Une bonne dose de donjons Assez rentables Qui sont anciens Parce qu'ils ont été remis Au goût du jour Avec En mettant leurs ressources Un peu partout Et en créant de nouvelles ressources Aussi Parce que les donjons Les donjons avaient déjà été farm Sans que les ressources existaient Donc forcément Les gens ont dû refarm Pour Pour obtenir ces ressources Pour les dimensions On est sur des prix Assez correct Sauf pour le Nidas Et la reine des voleurs Pour les abysses On est sur des prix Assez raisonnables Et pour les nouveautés On est sur des prix Un peu décevants Pour la 2.45 Mais sur des prix Un peu plus intéressants Pour la mage Ilisaelle Parce que les items Sont intéressants Tout simplement Donc voilà J'espère que cette vidéo Vous a intéressé N'hésitez pas à dire Dans les commentaires Si vous êtes pas d'accord Ou d'accord sur un des sujets Bon j'ai pas voulu débattre De Est-ce que Dofus est mort Parce que Il y a assez de vidéos De gens qui en parlent Et qui en parlent mieux Que moi sûrement Mais j'espère que je vais pu En tout cas vous apporter Un petit peu De mon expérience PVM En tout cas Dans tout ce qui est Farm de donjons Avec des nouveaux persos Dans cette vidéo Donc voilà Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Peut-être que je uploaderai Très rapidement Ou même je uploaderai Avant cette vidéo Une vidéo sur le Sur le rush Niveau XP Sur le serveur ombre Je sais pas Ça dépend si je trouve Si j'ai réussi à faire Un score intéressant Donc voilà Je vous dis à la prochaine En tout cas il y aura Une présentation de team Début avril Avec encore une fois Des craft A la prochaine A la prochaine